parlons de la librairie on y accède par cet onglet alors il y a deux versions de phalanx la version basique avec 3000 samples fournis et la version premium c'est celle que j'ai acheté où il y a 6000 samples fournis nous avons des codes couleurs avec du violet pour les samples fournis avec phalanx on clique dessus ça ouvre des sous dossiers on retrouve des basses drum clap cymbale effet percussion snare special sound synth et vocal par exemple ici et bien je vais avoir des sous dossiers par type on va dire donc dance dubstep électro art style hip hop etc on peut ouvrir le dossier et nous avons nos samples que l'on peut pré-écouter alors ce qui est plutôt pas mal c'est qu'avec les flèches au bas de l'ordinateur et bien on peut naviguer dans ces samples et avec les flèches gauche on replie voyez le dossier donc là je descends d'un dossier flèche de droite et quand je suis sur un sample et que j'appuie sur la flèche de droite ça le charge directement dans le premier pad slot donc là on peut visiter tous les samples fournis qui sont extrêmement bonne qualité bien sûr nous avons ici un dossier en couleur un peu verte qui propose des presets donc on a le pad preset banque et le pad preset single donc là on va pouvoir charger directement des drum kit par exemple comme ceci et là voyez que mes pad slots sont remplis de samples les samples du kit enfin vous voyez ici une troisième couleur orangé ça c'est mes propres samples que j'ai importés donc un dossier avec mes kicks par exemple et on va voir comment importer ses propres samples on va pouvoir ajouter des samples en les taguant ici donc je clique sur tag par exemple j'en prends un autre tag tag et tag maintenant dans l'onglet tag et bien vous voyez je retrouve mes samples que j'ai tagué bien sûr on peut détaguer et là on a trois secondes pour être sûr ou pas et vous voyez que le sample s'efface de du dossier tag files hop non finalement je reclique et ça on peut le faire aussi bien avec les presets qu'avec les samples alors vous voyez qu'on a une pré écoute automatique que l'on peut désactiver ici donc là je navigue dans mes samples sans pré écoute que je peux réactiver à tout moment et on a ici le volume de la pré écoute ici à gauche c'est le bouton refresh si vous changez par exemple je sais pas moi le nom d'un sample et bien vous pouvez cliquer sur refresh et votre nom va se mettre à jour directement enfin avec cette icône ici et bien on replie toutes les ouvertures de dossiers sous dossiers et là j'en ai plusieurs j'ai plusieurs dossiers ouverts je clique ici hop cela me replie tout en un clic enfin et pas des moindres on a l'onglet drive qui permet de naviguer dans nos disques durs et qui va justement permettre de rajouter des banques de son au format wave ou IFF vos banques de son par exemple hi-hat ici et j'ai mes hi-hat et bien j'ai un onglet lib je clique dessus maintenant je vais dans ma librairie et j'ai mon dossier hi-hat qui a été ajouté alors vous voyez que sur les dossiers on a un onglet fav qui permet de mettre en favori donc si je clique dessus maintenant quand je vais dans fav et bien je retrouve mon dossier de favori et pour supprimer un dossier des favoris on clique droit et on fait remove from favorite Voici pour le principe de fonctionnement de la librairie de phalanx parlons maintenant des pads slot qui sont les emplacements pour les samples alors nous avons au total 16 pads slot et chaque pad slot peut contenir deux samples un sample dans l'emplacement sample A et un sample dans l'emplacement sample B regardons ceci donc je glisse des posés soit en A soit en B on va le mettre en A et puis celui ci en sample B alors là j'entends les deux samples en même temps c'est du layering ce qu'on appelle du layering on mélange les deux samples mais je pourrais grâce au bouton ici crossfade et bien dire je vais je veux entendre que le sample A ou que le sample B ou que le sample B ou un peu plus le sample B que le sample A un peu plus le sample A que le sample B et on revient au centre avec clic commande pour entendre de façon égale le sample A et le sample B ensuite nous avons des opérations communes aux deux emplacements de samples que sont le volume là c'est le volume général du pad slot 1 et enfin le panoramique gauche et droite toujours avec commande clic pour revenir au centre mais je pourrais très bien dire et bien mon sample A je veux un volume moins fort et bien ici nous avons le gain du sample A vous voyez que la forme d'onde se met à jour et bien sûr le volume individuel du sample B juste à sa gauche nous avons un round offset qui va permettre si vous voulez le déclenchement du sample de façon aléatoire donc à 0% ça part du début donc ça ça peut être intéressant pour ajouter un côté humain on va dire au sample au déclenchement du sample et on a ça pour les deux samples, sample A et sample B on peut double cliquer pour remettre les paramètres à 0 nous avons ici cette petite barre verte qui est le sample start donc là si je choisis que le sample A vous voyez que je peux travailler avec un sample start où je le souhaite et pareil pour le sample B nous retrouvons en dessous et bien le nom du sample utilisé et l'on peut passer au sample suivant par les petites flèches ici aussi bien pour le sample A que pour le sample B je vais faire un clic droit et je vais faire clear sample A qui me permet d'effacer le sample de l'emplacement A et je peux faire pareil pour le B où j'aurais pu faire clear all pad chargeons un sample de voix chargeons un sample de voix ici j'ai un R pour un reverse donc cela va m'inverser le sample une fonction reverse donc là bien sûr on peut utiliser le sample start nous avons ici le nombre de voix qui est pour une polyphonie on pourrait dire de 16 voix par sample donc je pourrais jouer 16 notes en même temps ici on a la fonction mute donc qui va muter le pad slut on ne l'entend plus ou au contraire la mise en solo on entendra que celui ci à sa gauche et là ça correspond si vous voulez à l'emplacement du sample donc ce sera individuel par rapport aux deux samples donc je vais me placer d'abord dans le sample A j'ai un transpose par demi ton donc là je joue la même note midi voici une octave deux octaves supérieures et bien sûr deux octaves inférieures et ça on le retrouve pour le sample B de la même façon d'entend et commande clic pour remettre le paramètre à 0 Juste en dessous, on a un Fine Tuning, donc là c'est plus un désaccordage on pourrait dire, c'est plus fin. En centième. On a un LPFA donc pour Low Pass Filter, un filtre passe-bas pour le sample A. Là on laisse passer suivant un certain pourcentage, et un High Pass Filter pour le sample A. On a un Low FI A. Là c'est un peu un effet de Beat Crusher. Ça réduit le sample rate. En dessous on a un Spike A qui est intéressant, par exemple je vais vous le montrer, je vais faire Clear All Pad. On va reprendre un kick. Vous voyez que ça renforce en fait l'attaque. Ça pour tout ce qui est kick et snare, c'est très efficace. On a le panoramique du sample A. Et on a bien sûr le panoramique du sample B. Alors là il faut que je remette mon crossfade. Enfin et pas des moindres, une fonction de retrigger. Alors je vais laisser appuyer ma touche. Là j'ai le retrigger off. Quand le sample est lu je n'ai plus, je n'ai pas de bouclage. Si j'augmente. Là je laisse mon doigt appuyer sur la touche de mon clavier net. Et vous voyez que je peux retrier, relancer. Ça c'est génial pour faire du sound design. On va pouvoir partir d'un kick. Et en le retrigrant. Et bien obtenir un son carrément comme pourrait produire un oscillateur par exemple. Alors j'ai oublié de vous parler ici. Et bien si vous n'avez pas de clavier maître MIDI, vous pouvez lancer la préécoute du sample A ici. Et du sample B ici. Enfin et pas des moindres non plus, mais nous en parlerons en détail un peu plus tard. Nous avons des sorties séparées. Jusqu'à 16 sorties séparées. Et des entrées MIDI. Là aussi 16 canaux MIDI séparés. Pour terminer, j'ai la fonction slim ici. Qui me permet de replier mes pads slot. Pour avoir une vue, et bien je dirais des 16 pads slot directement. Ici. Et j'ai oublié de vous parler aussi de la couleur. On peut mettre des couleurs différentes à chaque pad slot. Donc ça aussi, le côté visuel est important. Voici pour ces pads slot. Ok, alors je vous propose de regarder ma session. Comment je l'ai faite, comment je l'ai construite et comment j'ai fait le routage, le routing dans Live9. Et puis après, je vous propose d'en créer une rapidement depuis zéro pour que vous compreniez bien le principe. Alors vous voyez que j'ai plusieurs pistes ouvertes. Une piste de synthé, hi-hat, kick, percu, voie 1, voie 2, voie 3, voie 4 et basse. Ce qu'on peut remarquer aussi directement dans la vue session de Live, c'est que j'ai une piste ici qui est différente des autres. Et bien pourquoi ? Tout simplement car cette piste est l'unique piste qui contient le VST Phalanx. C'est donc une piste d'instrument virtuel qui va entrer en MIDI et sortir en audio. Les autres pistes sont juste de simples pistes MIDI et il n'y a rien dessus, mis à part des clips qui vont déclencher les sons. mais il n'y a pas d'instrument virtuels. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre dès le départ. J'ai une piste ici où j'ai chargé Phalanx et j'ai ouvert d'autres pistes MIDI seulement qui vont déclencher les sons que j'ai chargés dans Phalanx, les samples, suivant certains canaux MIDI. Et bien sûr, pour déclencher ces samples, dans chacune des pistes MIDI, j'ai inséré des clips avec des notes MIDI déclenchant les samples. Alors, vous voyez que j'ai pris soin de renommer aussi bien mes pistes dans Live9, j'y ai même mis des couleurs, que dans Phalanx, j'ai aussi renommé mes tranches, synth, hi-hat, kick, percu, voie 1, voie 2, voie 3, voie 4 et basse. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais honnêtement, pour vous y retrouver facilement, pour faire des réglages, etc., ça va beaucoup beaucoup plus vite après. Donc, au départ, c'est une légère perte de temps, mais avec l'habitude, on le fait systématiquement et après, on gagne beaucoup de temps. J'ai donc chargé un sample dans le slot 1 ici. Alors, je vais le mettre en solo et je vais lancer ici mon premier clip. Vous voyez que j'ai mon sample qui est déclenché directement ici. Alors, je peux bien sûr régler les volumes panoramiques, la transposition, le fine-tune, les filtres, etc., ajouter des effets. Là n'est pas le propos pour l'instant. Je vais élargir un petit peu ma piste ici et nous allons cliquer sur I.O. pour voir les entrées-sorties. Comme je vous le disais, j'entre en MIDI et là, on peut laisser all ints et tous les channels ou choisir, par exemple, le channel 1. Eh bien, dans Phalanx, sur ma tranche ici, j'ai bien MIDI 1. Cela va jusqu'à 16 car nous avons 16 canaux MIDI. C'est pour ça, d'ailleurs, que Phalanx propose 16 pad slots. Alors, nous avons aussi des sorties séparées dans Phalanx. On en parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, je laisse en Out 1. Et sur ma piste d'instrument virtuel, je sors, comme je vous le disais, en Audio, Audio 2, et je vais directement sur ma piste Master, ma piste générale. Je double-clique sur mon clip. Je vais pousser Phalanx sur mon deuxième écran. Et comme je vous le disais, eh bien, j'ai créé une note ici qui va déclencher le sample. Donc, vous voyez, on peut choisir la hauteur de note pour définir la hauteur de sample avec la préécoute ici. Alors, vous voyez, j'ai mis une longueur de deux mesures et ça va tourner en boucle car j'ai le mode loop. Activons le clip. Je peux régler mon volume de ma tranche. Je pourrais transposer, régler les panoramiques gauche et droite, et faire bien d'autres réglages. Là, j'espère que vous avez compris. On va passer sur la deuxième piste. Ici, qui est une piste uniquement MIDI. C'est-à-dire que quand je clique droit, je peux insérer piste MIDI. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai inséré une piste MIDI. J'ai créé là aussi un clip qui va déclencher mon sample de Phalanx. Mais le plus important, le routing, je vais dire à ma piste MIDI d'aller chercher dans mon Phalanx le slot ici numéro 2. Le pad slot numéro 2. J'ai chargé un sample dans le pad slot. Ici. Et très important, j'ai routé mon canal sur le canal MIDI numéro 2. Eh bien, ici, dans ma piste MIDI, all ins, all channel. Ça n'a pas d'importance. Je pourrais là aussi choisir le channel 2. Pourquoi pas ? Mais surtout, ce qui va être important, c'est le MIDI to. C'est-à-dire, où est-ce que je vais envoyer eh bien, c'est notre MIDI, ce clip MIDI. Ici, vous ouvrez la fenêtre et vous choisissez effectivement votre piste qui contient Phalanx. C'est-à-dire ici, le synthé. Ma piste sainte. Et en dessous, eh bien, vous choisissez le canal. On a dit le slot numéro 2. Donc maintenant, quand je déclenche mon clip de ma piste MIDI ici, que j'ai appelé Hi-Hat. Eh bien, cela déclenche le pad slot du canal MIDI 2 de Phalanx. Là, bien sûr, je peux aussi régler le volume de ma tranche, car je ne peux pas le faire dans ma piste MIDI. C'est un inconvénient, on va dire. C'est qu'on ne peut pas faire un mixage directement dans le séquenceur avec cette méthode, mais on peut le faire directement ici. Alors, je peux transposer sans souci. Faire des panoramiques aussi. Vous avez compris le principe, donc je vais vous expliquer pour la troisième tranche. Mais après, c'est exactement le même principe. J'ai chargé un sample de kick. J'ai choisi mon canal MIDI numéro 3. J'ai créé une piste MIDI. J'ai inséré un clip avec des notes. Alors ici, vous voyez, j'ai des noirs qui vont déclencher mon sample de kick. Et sur une seule mesure que je fais tourner en boucle. Et là, le routing, pareil, je choisis ma piste où se trouve le Phalanx. C'est toujours ma piste sainte. Et par contre, je choisis le troisième slot de Phalanx. Et maintenant, quand je lance mon clip, cela déclenche le sample contenu dans le troisième slot de Phalanx. Comme je vous le disais, j'ai ensuite chargé des percussions. Voix 1, voix 2, voix 3, voix 4 et la basse. Et au niveau des canaux, eh bien, j'ai bien MIDI 9, MIDI 8, MIDI 7, MIDI 6, MIDI 5, MIDI 4. MIDI 3, MIDI 2, MIDI 1. Dans mon séquenceur, c'est pareil. Ici, tranche numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9. Alors après, j'ai créé des clips avec des notes déclenchant le sample. Mais vous voyez ici, par exemple, pour ma percussion, je n'ai pas fait commencer ma note dès le départ. Elle va se déclencher uniquement, eh bien, à la quatrième mesure. Donc là, si je lis mon clip, j'ai rien à la première mesure, rien à la deuxième, rien à la troisième. Et ma percussion à la quatrième mesure. Et c'est lu en boucle. Exactement pareil pour la voix. Là, cela déclenche le son, mais uniquement sur la première mesure. Et j'ai fait durer mon clip 4 mesures. Comme ceci. J'ai mon sample. Et après, je n'ai plus rien. Alors, il y a du délai, car j'ai rajouté un effet de délai. Et ça redéclenche. Alors, pourquoi j'ai fait durer qu'une seule mesure ? Eh bien, parce que j'ai déclenché ma voix numéro 2 à la deuxième mesure. Puis, ma voix 3 à la troisième mesure. Puis, ma voix 4 à la quatrième mesure. Et enfin, ma basse. Alors là, j'ai carrément programmé des notes plus courtes sur quatre mesures là aussi. Mais vous voyez ici, j'ai une noire, croche, croche, noire. Écoutons cette basse. Donc, on peut très bien déclencher les samples contenus dans Phalanx. Mais avec des durées différentes, sans problème. Et puis, je peux lancer ma scène pour lancer tous mes clips. Et là, je pourrais faire un mixage, sans problème. Ok, donc ça, c'est la première possibilité de routing. Très bien. Donc, j'ai terminé la première vidéo en vous disant que c'était la première méthode. Car il y a une seconde méthode un petit peu différente. Et pour utiliser cette deuxième méthode, on va aller dans Phalanx dans l'onglet MIDI. Ici, à gauche, vous voyez pas mal de paramètres. Et normalement, par défaut, pour utiliser la première méthode, c'était ici en PadNameMulti. Mais je pourrais très bien choisir l'option ici, Kit Channel 1. Et vous voyez que mes différentes pistes correspondent à des notes. Donc là, que se passe-t-il si je lance ma scène ? Eh bien, je n'ai que ma voix 4 qui est déclenchée. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le clip qui est sur ma piste sainte déclenche la note C3. Et si je regarde ici, la note C3 correspond à la voix 4. Donc, pour déclencher les autres samples, les autres slots, il faut que je crée d'autres notes. Donc, par exemple, C2 pour le synthé. Je vais me pousser un peu ici et j'ai mon synthé ici. Donc, je peux me mettre en 2 barres et créer C2. Là maintenant, j'ai mon synthé, ma voix 4. Et vous l'aurez compris, etc. Si je veux mes hi-hat, ça sera en D2. Le kick en E2. Alors là, il me faut des noirs. Donc, je passe à un 4. E2. Je vais pousser mon phalanx. mes percus en F2. Et uniquement à la fin de la deuxième mesure. Alors, vous voyez, mon pattern que j'avais créé dans la première méthode, pardon, faisait 4 mesures. Donc, j'aurais dû passer à 4 mesures. Mais là, c'est pour vous montrer le principe de cette seconde méthode. Et je pourrais continuer ainsi à rajouter voix 1, voix 2, voix 3, etc. Et la basse. Alors, l'avantage, eh bien, c'est que j'ai dans un même clip MIDI toutes mes voix déclenchées. Personnellement, moi, je préfère la méthode 1, mais uniquement parce que c'est une question d'habitude. Sachez néanmoins qu'on en reparlera quand même. Et l'on peut changer de note, bien sûr. Et l'on peut aussi dire, eh bien, tel pad slot, je veux qu'il soit déclenché par une piste MIDI individuelle. Et d'autres pad slots déclenchés, eh bien, sur la même piste. L'autre avantage quand même de cette méthode, c'est que je peux supprimer toutes les pistes MIDI que j'avais créées qui servaient à déclencher les samples, les slots, et me retrouver uniquement avec la piste contenant phalanx. Alors, comme je vous avais dit dans la première vidéo, on va repartir de zéro. Je crée une piste MIDI, je supprime celle-ci. Je vais dans mes plugins, au format audio units ou VST. Je charge le phalanx. Comme ceci. Donc là, je peux aller dans l'excellente librairie de phalanx et charger des samples. Ici, deux kicks, dans le slot. Comme ceci. Puis des claps. Ici. Puis des hi-hats fermés. Puis des hi-hats fermés. Puis des hi-hats fermés. « Percussions ». « Percussions ». Etc, etc. Vous vous souvenez, le canal MIDI. la midi 1, midi 2, midi 3 et midi 4 donc là je suis bien en pad mode je vais créer trois pistes midi donc je crée un clip qui va déclencher mon kick donc là je suis sur une mesure je me mets un 4 pour avoir tous les temps et j'ai mon kick sur ma deuxième piste et bien je vais créer un clip midi mais je n'oublie pas de faire le routing sinon je n'aurai pas de son et c'est dans le slot 2 on va se mettre sur le deuxième et le quatrième temps troisième piste midi je la route vers phalanx dans le slot 3 je crée un clip je crée des notes qui vont déclencher mes hi-hats et sur ma quatrième piste phalanx 4 et j'ai des percussions que je peux dessiner en double croche 1,16 et j'ai créé un petit bit sympathique avec l'habitude on va encore plus vite n'oubliez pas de renommer vos pistes de renommer vos slots dans phalanx de faire rapidement un réglage des volumes mais aussi pourquoi pas des panoramiques voici j'espère que ce tutoriel vous aura servi et je vous dis à bientôt pour la suite du tutoriel sur phalanx bye bye je voulais vous parler de la fonction pitch bouton pitch qui est il faut le comprendre une enveloppe de pitch alors le pitch déjà qu'est ce que c'est ben c'est la hauteur d'une note ou d'un son et une enveloppe et bien va déterminer comment va agir ce pitch sur votre son au niveau de l'attaque des quais sustain et release c'est ce que l'on appelle ADSER sur la droite ici nous avons des presets des préréglages avec ADSER défaut donc là l'enveloppe n'est pas active on pourrait dire sachez qu'on peut complètement désactiver l'enveloppe ici essayons quelques presets préréglages vous voyez qu'on peut vraiment transformer un son bon ici c'est une boucle mais c'est une boucle mais ok donc je vous laisse essayer tous ces préréglages on va revenir sur ADSER default et expliquer le principe qui n'est pas compliqué à comprendre ici on a le point d'attaque du son donc avec un pitch qui démarre à moins 100% ou à plus 100% alors vous voyez ce qu'il y a de bien c'est que la forme d'onde se met à jour ça c'est plutôt pas mal ensuite nous avons le point de déquet donc on va pouvoir par exemple allonger cette descente voire de descendre pourquoi pas à moins 100% ou de façon plus courte alors quand vous cliquez en dehors des points bleus ici on peut définir une curve une courbe voyez ensuite on a le sustain donc de la même façon on peut changer la durée soit le son remonte en pitch en hauteur soit il va continuer de descendre et enfin ici le release changeons un son et prenons un son de synthé comme celui-ci alors je vais faire un réglage au niveau du pitch comme ceci pour vous expliquer la fonction steps donc à 0% c'est ce qu'on appelle un pas smooth et si on augmente le steps et bien par exemple à 100% là on a vous voyez on entend comme des escaliers comme des marches dans notre son et vous l'aurez compris le bouton dessous range détermine un certain taux c'est ce qu'on appelle un certain taux c'est ce qu'on appelle un certain taux c'est ce qu'on appelle un certain taux alors je ne vous l'ai pas dit mais avant de continuer sur ces fonctions on va pouvoir zoomer avec la molette de la souris vraiment zoomer très finement vous voyez par exemple pour ajuster un point alors pour dézoomer soit avec la molette de la souris soit avec ici le back qui permet un dézoom rapide nous avons le bouton 5 ici qui va permettre de synchroniser au tempo de votre séquenceur donc 105 et bien on a ici vous voyez des valeurs numériques de temps si l'on synchronise on a des valeurs musicales 1 16, 1 8, 3 16 on a ensuite un bouton flip qui permet une sorte de morphing si vous voulez et qui va inverser la courbe donc ça à automatiser ça peut être sympa par exemple la fonction en dessous sera le portamento qui est par défaut sur oeuf on peut le mettre par exemple en legato et là je vous rappelle que le portamento legato c'est quand on joue une note on la maintient et on en joue une autre et on a le time qui fonctionne avec ce legato qui sera la durée du glissé du legato et le mode curve qui détermine là aussi la courbe toujours pour le portamento legato nous avons un time scroll qui est une sorte de time stretching on pourrait dire de vitesse vous voyez que là j'ai cette vitesse là et si j'augmente je ralentis ma vitesse de lecture de l'enveloppe du pitch ou je l'accélère ici j'ai un mode d'enveloppe sustain off sustain on c'est ce qu'on avait par défaut et on a un one shot on 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 oe Vous voyez qu'on peut obtenir des choses vraiment hallucinantes. Sous-titrage ST' 501 Sachez enfin que vous pouvez sauvegarder vos presets. Très simplement, supprimer des presets et renommer des presets. Allons dans l'onglet Loop Mode et intéressons-nous au mode de loop. C'est un mode de bouclage. Ici, il n'est pas activé car mon bouton est sur Off. Donc si je lance en appuyant sur une note sur mon clavier Maître Midi, mon sample va être lu en entier. Et puis, il s'arrête. Première chose, en activant le mode de boucle, si je relance mon sample, Eh bien, il est lu en boucle. Jusqu'ici, ce n'est pas très compliqué. Alors, nous voyons que nous avons des marqueurs ici en vert. Alors, le marqueur ici en vert, c'est le Sample Start. C'est-à-dire, quand est-ce que va débuter la lecture de mon sample. La première fois que je le lance. Donc, mettons ici. Et par contre, il boucle après, à partir du début, car le marqueur de bouclage, c'est le marqueur rouge. Alors, on a un autre marqueur vert qui est le Sample End, la fin du sample. Donc là, il n'est pas lu en boucle, car pour être lu en boucle, il faudrait que j'ai mon marqueur rouge à la même position que le Sample End, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir une toute petite partie de lecture d'un sample. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez zoomer avec la molette de la souris. Et alors, vous voyez que... Alors, je vais encore grossir. J'ai choisi un point de départ ici, qui n'est pas forcément l'idéal. Si je choisis, par exemple, sur un pic ici, je risque d'avoir ce que l'on appelle des clics audio. Pour remédier à cela, on a ce bouton ici, qui est un Snap at 0. C'est-à-dire que, eh bien, ma tête de lecture se positionnera automatiquement à un endroit où ma courbe croise le point 0, en valeur de dB. Et donc, nous n'aurons pas de clics audio ou d'artefacts. Donc ça, ça va être utile pour le bouclage. Et justement, on a le marqueur de bouclage de départ. Et le marqueur de bouclage de fin. Ok, je vais zoomer de la même façon. Et là, effectivement, je m'aperçois que je ne suis pas à un point 0. Donc je peux activer cette commande. Et là, je vais me placer sur un point Snap 0. De début. De ma boucle. Mais aussi de fin. Alors, ce que l'on peut faire, c'est verrouiller notre bouclage. Vous voyez qu'il y a un petit verrou qui apparaît. Et on va pouvoir, comme ceci, déplacer ma boucle. Donc ça, ça peut être intéressant. On peut même mettre vraiment des valeurs beaucoup plus petites. Sous-titrage ST's ensuite on a le mode de lecture de la boucle donc par défaut c'est dans le loop type forward c'est à dire de gauche à droite mais on pourrait avoir reverse donc là je pourrais le lancer à l'endroit et ensuite il boucle de droite à gauche intéressant nous avons un ping pong donc là il va lire de gauche à droite puis de droite à gauche au niveau du bouclage puis de gauche à droite et de droite à gauche enfin nous avons un mode x fade qui permet d'avoir des crossfades ici sur ma zone de bouclage qui là aussi permet d'éviter certains artefacts ou clic audio avec ce mode x fade on peut on peut régler le x fade l'unf ici et changer la courbe des fêtes ici vous Sous-titrage ST' 501 Voici pour ce mode de boucle simple et efficace. Dans cet onglet Loop Mode, nous avons un module de Scratch qui peut être intéressant. On l'active ici et on va déterminer un Scratch qu'on active ici. Là, on a le point de départ qui est le locateur gauche rouge et le point de fin du Scratch, le locateur droit. Et ici, ma tête de lecture. Je joue ma note et avec le bouton Start, je peux simuler une lecture Scratch. Alors, nous avons une enveloppe ici qui permet de déterminer... Comme pour l'enveloppe de Peach. ... 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 Là aussi, un module qui peut être intéressant, par exemple, sur une voix. Voici pour ce mode loop et scratch. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Parlons de cette section amp qui est en fait une enveloppe d'amplitude. Alors qu'est-ce que l'amplitude ? Si vous voulez, c'est en gros le volume sonore d'un son ou d'un sample. Donc là, je déclenche. Ma boucle, elle est lue avec cette enveloppe d'amplitude qui est encore une fois une enveloppe de type ADSR, ATT&CK, DK, SUSTAIN et RELEASE. Alors, on peut activer ou pas cette enveloppe. Vous voyez que là, elle est désactivée. Et si je lance ma boucle et que je rappuie plusieurs fois sur la touche, la même touche, vous allez voir ce qu'il se produit. Oui, ma boucle est relancée à chaque fois que j'appuie et celle d'avant continue. Donc, c'est vite le bordel. Du coup, en activant l'enveloppe d'amplitude sans faire de réglage, déjà quand je lance ma boucle et que je laisse appuyer, elle se lie. Mais vous voyez que dès que je relâche, elle s'arrête. Je dirais que c'est la première fonction de cette enveloppe d'amplitude. Alors, on retrouve bien sûr des presets, des préréglages. Alors, vous voyez que dans tous les presets, quand je laisse appuyer, mon point rouge, qui signifie la lecture de mon enveloppe à travers le sample, s'arrête à chaque fois ici, sur le point de SUSTAIN, avant le RELEASE. Donc, je laisse appuyer, mon point va jusqu'ici, si je relâche, ensuite mon RELEASE est lu. On va voir pourquoi. Alors, repartons sur le sur une enveloppe, comme ceci. Ici, on a le paramètre d'attaque. Donc là, c'est une attaque très courte. Mon son est lancé directement. Je peux prolonger ce temps d'attaque. Alors, vous voyez, ce qui est bien, encore une fois, c'est que la forme d'onde se met à jour. Et je peux choisir une amplitude, c'est-à-dire un volume d'attaque. Ensuite, j'ai le déclin. Donc là, je peux dire, eh bien, une fois que j'ai attaqué mon son, jusqu'où il va monter au niveau de l'amplitude, au niveau de son volume, au maximum et rapidement à la fin de l'attaque. Ou avec une amplitude bien plus faible et longtemps après mon attaque. Alors, ce que l'on peut faire en se plaçant ici sur la courbe, c'est, vous voyez, changer la forme de la courbe. Donc ensuite, on a le sustain. De la même façon, on peut entamer, pourquoi pas, une redescente. Et comme je vous le disais, mon point s'arrête ici. Tant que je maintiens ma touche, dès que je la lâche, eh bien, j'ai le release, le temps de relâchement que l'on peut prolonger. Là, vu que ma boucle est longue, je pourrais très bien faire comme ceci. Et changer ma courbe. Alors, on peut zoomer avec le scroll de la souris. Vraiment zoomer fortement pour faire des réglages ultra précis et dézoomer de la même façon. Donc là, je dirais, il n'y a pas de règle à vous de trouver les réglages qui vous satisferont suivant le sample. On ne fera pas la même enveloppe si on a un sample long comme ceci, que si on a un kick ou des high hats, etc. Alors, vous voyez qu'ici, on a une timeline avec des valeurs de temps, de durée. Si l'on active le 5, on a une synchronisation avec des valeurs musicales, un seizième, un huitième. Donc, un seizième, c'est une double croche, un quart de temps, un huitième, un demi-temps, une croche, trois quarts de temps, un temps. Donc là, je peux me placer précisément, vous voyez, sur un temps. Et puis après, être sur le deuxième temps ici, le troisième temps et le quatrième temps. Bien sûr, cela s'adapte au tempo de mon séquenceur. On a une autre fonction de timescale qui va déplacer, si vous voulez, ma forme d'onde dans le temps. Ou à l'inverse, la resserrer. Là, je l'avais détendu. On peut faire un commande-clic pour remettre le paramètre à zéro. Alors ensuite, on a trois modes. Là, on était en sustain on. C'est-à-dire, comme je vous le disais, quand je laisse appuyer, la lecture de mon enveloppe s'arrête ici. Et quand je relâche, on a mon release. Si je me mets sur sustain off. Et bien là, vous avez vu, mon enveloppe est lue entièrement avec le release. Et s'arrête au point de release. On a un one-shot qui est intéressant. Je lance plusieurs fois mon son. C'est un effet assez intéressant. On a le retrigger qui va dire, eh bien, je veux que mon retrigger se positionne en pré, c'est-à-dire avant l'enveloppe d'amplitude ou en poste après l'enveloppe d'amplitude. Donc, j'actionne le retrigger ici. Non, là vraiment, je vous vois venir avec ce petit dessin. C'est pas très sérieux. Donc là, je suis avant l'enveloppe pour le retrigger. Si je passe en poste, vous voyez que c'est après le retrigger. on va le faire. Pour aller, on va le faire, on va le faire. Passer. Avant. Après. Enfin, on a aussi le choix de la position de notre enveloppe d'amplitude, soit en post-filter, c'est-à-dire après le filtre, soit en pré-filter. Voici pour ce module d'enveloppe d'amplitude. Bye bye ! Abonnez-vous !